bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfank pour un nouvel épisode de héros et k.o nous sommes avec muyu qui incarnera donc le moine clay loktar bonsoir à toi bonsoir bonsoir nous sommes avec ichinaru qui jouera donc notre chasseresse avec son toutou qui s'appelle yaki enfin son loup qui s'appelle yaki et qui se nomme... enfin toi tu te nommes... quel est ton nom ? j'ai oublié ton nom... asiel asiel ok bah bonsoir à toi bonsoir vous l'avez tous réclamé vous l'avez tous voulu il est de retour Kwisatz qui joue le nain ça va arthur la pêche ? bonsoir bah écoute ça va super merci beaucoup les gens ont dit on veut te voir mourir donc je suis de retour non vous n'avez rien dit comme d'habitude c'est formidable merci communauté silencieux j'adore et nous avons l'archimage donc de la guilde des mages joué par Artaquian dont son personnage sa classe originale est un oracle et il s'appelle Alderon Sarolk bonsoir yes salut salut voilà donc vous êtes de retour à Felmarg enfin de retour pour certains c'est la découverte pour un autre c'est le cauchemar qui commence qui recommence du coup vous entrez dans ce donjon par ce proébidant escalier je vais très simple nous sommes pour l'instant hors combat et vous allez pouvoir définir votre initiative quelque part en décidant votre ordre de passage donc dites moi qui est devant dernier c'est moi d'accord nous avons donc clay le moine clay notre ami le moine ici présent c'est plus suivi de allez un peu de courage ah bah je compte aller en troisième si possible Asgal Asgal Baraz le nom Asgal Baraz suivi d'une chasseresse et de son yaki et enfin le planquier qui fait du ski voilà yes très bien y'a plus de place du coup il est mis en devant du coup c'est devenu un mur de pierre surtout qu'être derrière n'est pas forcément la place la plus sécure hein ouais restons vigilants à tout moment donc alors que tout en confiance vous entrez dans les murs du donjon laissant une douzaine de squelettes à l'extérieur qui en ont après visiblement un moine vous entrez dans ces murs confiant avec un nain pourtant qui semble être atteint de la tremblote du bacille de la tremblote de la squelettophobie de la squelettophobie et quelle quelque part quelle prémonition quand le moine tombe sur deux gardiens postés en bas de l'escalier qui lui font dos et qui bouge pas qui sont statiques ok ok bah alors si j'ai l'initiative j'aimerais leur faire un signe pour permettre peut-être de faire une attaque combinée tous les trois voire tous les quatre une petite attaque surprise donc j'attends un peu j'attends un peu que ça se passe ok donc tu me fais un en gros tu veux venir jusqu'alors corps à corps discrètement c'est ça ? alors non déjà je me tourne vers eux je leur fais signe et du coup je vais les laisser peut-être peut-être attaquer parce que parce que voilà parce que moi je pense que je suis pas assez discret pour ne pour pas me faire remarquer donc je vais attend du coup d'accord je vais laisser l'initiative à la chasse récénant j'ai une petite question étant donné étant donné que je suis derrière je le vois ou pas je vois ce qu'il y a devant lui oui un grand je leur fais signe quand même ok tu vois clairement tout ce qu'il te dit on peut les attaquer tu devrais l'attaquer d'ailleurs pourquoi tu pourrais pas ? parce que je me dis que si on on attaque tous en même temps sur un seul monstre il y aurait moyen de le tuer d'un coup sans qu'il puisse se répliquer alors que si j'attaque moi tout seul je pense que du coup ils auront le temps peut-être de se retourner de se mettre en mode défense ouais de toute façon là c'est une initiative donc vous allez jouer tous les 3 avant les squelettes parce que je me dis que si on tape tous en même temps d'un coup il y a moyen de faire quelque chose quoi dans un couloir d'escalier ouais là on peut passer en faisant non non mais je pense pas je pense pas je pense qu'il y a assez pour 2 personnes du coup vu que si on descend un peu il y aura la chasserette qui aura un peu bah de la hauteur du coup pour viser sur les squelettes le nain je pense qu'il peut lancer sa hache et moi bah je serais là pour taper l'autre puis mon loup il peut passer au niveau de vos jambes discrètement et essayer de l'attaquer le nain là lance sa hache ouais enfin tu m'as dit que c'était c'est une arme de lancer c'est pas grave ouais mais c'est pas grave ah mais si elle se casse oh tu la paumes après la paumer dans un couloir c'est difficile c'est comme vous voulez non bref je la garde en main par sécurité sinon je peux attaquer en même temps que la chasserette que la chasserette ok bah je fais ça alors alors résumé bouillot corps à corps ouais j'ai la chasserette qui tape à distance alors d'accord tu t'approches furtivement du coup corps à corps clay oui alors roule moi un jet de discrétion s'il te plait ça marche un jet de perception complètement surnaturel de squelettes attention oh roll 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 euh bouclier et crâne euh t'arrives au corps à corps le squelette commence à le squelette commence à en fait t'as fait glisser un tout petit caillou de la marche cluc cluc ça fait et euh il commence à tourner mais t'es au corps à corps donc t'as le temps de frapper ok ok alors du coup j'ai l'attaque c'est avec td rouge monsieur ouit 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 je sais pas combien j'en donne je crois que t'en donne 6 je crois que c'est ça non ouais ouais attend j'aurais peut-être donné un peu trop là 3 secondes je les mets là vite fait 3 4 5 6 il y en a un de trop il y en a trop il y en a trop c'est 6 hein c'est ça ouais yes il y en a un de trop ok hop c'est parti c'est parti celui-là troll troll celui-là ok bon ok de toute façon c'était le destin euh qu'est-ce que tu gardes ? 3D ? ouais 3 crânes donc ok 3 crânes c'est parti je veux rouler une défense de squelette défense absolument monstrueuse alors deux petites secondes je ré-ouvre le fichier des bestioles de mon côté hop un petit contrôle F hein comme on dit dans le milieu hein voilà la fameuse contrôle F eh ouais c'est le fameux je sais pas ce que ça fait le légendaire voilà incroyable magnifique euh cool très bien euh j'ai tout sous mon nez donc euh ah ouais esquive de squelette absolument incroyable donc il me le fait avec un désavantage c'est parti ok ah bah il esquive euh ah il esquive directement sur ton point ah il fait euh ok il fait une esquive de tête il se met un coup de boule contre ton point euh donc tu peux porter tes dégâts s'il te plaît ok ok alors du coup j'ai euh ouais juste 2 dés je crois ou 3 dés ou 3 dés non non tu as 3 dés parce que tu as ton bâton monsieur oui oui ok exactement tu as ton bâton euh non d'ailleurs tu as plus de dés que ça excuse moi parce que tu as force tu as 2 monsieur en force tu utilises la force aussi ok et tu ne gardes pas donc euh je peux conserver ce gem et tu lances 2 dés en plus ok bah tu me diras t'as pas besoin de lancer 2 dés en plus puisque tu perdes ça de toute façon donc euh ouais bah t'as fait une réussite critique hein bon bah t'as fait fait une réussite critique donc tu fais 3 plus 1 tu feras 4 dommages euh euh s'il rate bien sûr son super test euh avec des avantages c'est raté c'est dommage ok j'aimerais prendre euh j'aimerais être au milieu du couloir pour les empêcher de passer très bien oui suffisamment petit euh après s'il y a quelqu'un qui vient par derrière bon bah je le laisserais une petite opportunité pour passer quoi mais si je les vois chargés euh je vais encaisser les coups à leur place très bien alors excusez moi je me fais une petite note hein euh rien de perso euh tu lui as figé 4 c'est ça hein ouais ok parfait euh c'est un autre art cher de tirer une flèche alors oui euh pour le dégâts furtifs hein à titre euh à titre informatif j'estime que tu lui mets 5 voilà euh le squelette était vraiment pas prêt peut-il être pouvait-il réellement être prêt j'ai juste une j'ai juste une c'est donc à Asiel oui juste une question ça faisait quoi encore euh maître d'armes en arc je me souviens plus euh maître d'arc en armes c'est bien dommage que tu ne te souviennes pas parce que je serais bien capable de te répondre que moi non plus je me souviens pas alors deux secondes je te trouve ça excusez moi je n'avais pas t'avais pris maître d'armes euh c'est maître d'armes ou c'est maître archer c'est non c'est maître d'armes en arc ok ah alors c'est facile c'est tout tes dés de bonus qui sont convertis en dégardés ah ok donc c'est du 6g6 pour euh mêlisme exactement alors 6g6 tu devrais peut-être pas utiliser ton arc on a bien vu que ça faisait pas trop d'effet t'as pas eu une dague ou si 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 ça fait de l'effet enfin ça tu sais pas vous l'avez pas testé mais j'ai pas encore tiré avec un arc sur un Ascad sinon on va voir oui il a jamais tiré alors crâne 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 bouclé 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 donc 3 crânes quoi 3 crâne ça marche j'ai des esquives incroyables nul faux zéro dégâts s'il te plait alors dégâts du coup alors que je suis euh 4g4 euh un crâne de deux armures blanches enfin ok donc un seul c'était des crânes qu'il fallait faire donc tu lui affiches qu'un seul dégât sur donc le squelette d'à côté ou sur le même squelette euh même squelette pour essayer de le faire même squelette ok pour essayer de vraiment tu lui envoies une flèche dans le crâne PAF ça rentre dans l'orbite euh ça ricoche un peu à l'intérieur ça fait vite fait le crâne et tu vois ta flèche qui pendouille dedans dans son crâne d'accord euh tu n'as pas transformé l'essai euh et tandis que vous avez entamé les hostilités et que vous les avez surpris euh le maître nain peut jouer oui de mon côté je vais faire un faire un dé pour Yaki du coup est-ce qu'on me donne l'opportunité d'attaquer ? oui je te donne l'opportunité d'attaquer alors oui je vais attaquer celui qui est en face de moi euh si je l'allonge au corps à corps ou euh si tout simplement euh si j'ai le temps tu passes devant le moine euh je critique putain oui donc si j'ai le si si j'ai l'allonge je frappe si je ne peux pas je passe devant le moine pour frapper le squelette qui est devant lui euh très bien le squelette qui est devant lui donc vas-y tu fais ça tu peux sans problème je peux je passe devant du coup ? tu peux passer devant euh sauf si le moine refuse de se dégager mais bon vu que le moine est au bâton il a toujours un profil aérodynamique donc il peut il peut te laisser passer s'il le souhaite et il y a une posture de combat hop là qui est mobile tu laisses faire ? tu te déplaces euh le moine ? ah ouais très bien parfait nickel bon j'assène j'assène un bon coup de hache euh dans euh dans le dos de cette créature là alors on a dit que c'était corps à corps attends on ouais c'est on attaque corps à corps avec ta spécialité d'armes si t'en as une ouais donc euh toi tu es là donc en fait tu lances corps à corps donc 3D plus TH 2D et tu garderas donc l'équivalent de corps à corps donc tu garderas 3D 3D d'accord exactement vas-y impressionne nous ou pas c'est toi qui vois ouais euh là pour le coup je l'impressionne pas t'impressionne pas du tout ? non non tu fais rien ? regarde bah tu fais un crâne tu fais un crâne ouais ouais c'est bon tu sais rien du coup ? bah oui mais t'auras quand même fait un crâne et il n'arrive pas à euh esquiver donc euh fais tes dégages je t'en prie donc tu fais euh athlétisme plus force plus T2 T2 achète et tu gardes euh achète plus euh athlétisme d'accord donc t'enlèves pas avec ton dé de force d'accord voilà d'accord j'en ai euh 5 5 plus bah 6 6D tu peux lancer donc 6D t'en manques un voilà ça il reste un coup t'es quand même et j'en garde euh 5 5 donc tu fais 4 crânes quand même 4 crânes bien énervé quoi euh deux de défense du squelette euh deux de défense du squelette c'est pathétique euh donc tu fais 4 euh euh tu attaques le même c'est ça hein ouais 4 dégâts sur le celui qui est en face de moi ouais donc vu que c'est un champion de l'esquive je considère que tu lui inflige un dégâts de plus euh il vole en éclat alors je tiens à préciser qu'en 9 vous avez opté euh à l'insu d'ailleurs hein je tiens à préciser à l'insu euh d'ichiru da d'ichi d'ichinaru euh le fait de mettre en commun l'expérience c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe tout est mis en commun voilà ça me dérange pas j'étais voté en insu euh voilà à ton insu j'espère que tu es triste bah la démocratie j'étais voté en insu mais j'accepte ça a été une démocratie téléranique euh élective à 3 voilà d'accord mais il y avait pas euh euh qu'il est là je crois non ? si il était là au début après il est parti ah oui c'est vrai il était là donc très bien euh j'annonce que Yaki a commencé à attaquer le deuxième bonhomme squelette le projetant au sol donc euh ce squelette est donc euh au sol celui-ci euh donc pour représenter qu'il est au sol je le mets à l'envers voilà belle représentation vous appréciez ou pas ? le croc le croc en jambes le fameux voilà le fameux croc en jambes et non pas le croc monsieur euh donc je vous replace alors je vous replace un peu étrangement pour en fait être l'ordre de défilement est-ce que notre archimage souhaite faire quelque chose ? l'archimage est en train de dormir dans l'escalier je peux faire que ça vas-y vieux mat envoie tout ce que t'as euh non je vais je vais rester vigilant euh je connais pas ta classe t'as pas des sorts mineurs à claquer euh pour un pas de mana ? j'ai que 7 points de mana ouais un sort ça coûte 1 point de mana on est que dans la cage d'escalier j'ai envie de déconomiser mon mana ça marche ouais toi faut qu'on trouve une arme de jet c'est euh je pense non pas forcément c'est juste que là un fouet peut-être c'est faux quand j'aurai des points attribués je pourrais avoir plus de ça ouais ça sera quand tu puisses taper genre à distance sans consommer de mana ça serait cool même genre un petit truc hein genre tu rentres un je sais pas genre une dague genre une connerie tu vois une arbalète c'est bien pour les vieux et je te rappelle que l'inconvénient d'avoir une arbalète dans les mains monsieur c'est que ta boule de cristal te nécessite une autre main c'est vrai eh oui une arbalète de points une arbalète de points ça pourrait faire le travail mais à recharger ça commencerait à devenir embêtant ouais mais de toute façon c'est juste pour dépanner hein c'est pas pour vraiment faire des dégâts c'est ouais bah du coup non je reste vigilant et euh ou alors une tasse de camomille je fais des supports ou encore une fronde allez les gars ou encore on continue qui sort euh il invoque spécialement une pop-up girl j'invoque une pop-up girl du coup là c'est qui tapait là très bien euh c'est au squelette au squelette qui va frapper euh qui va déjà tenter de faire un jet de force en opposition avec le le chien avec le toutou qui est un loup hein évidemment euh est-ce que je veux lancer des ou je pense que tu perds ton loup sur cette action je vais lancer je vais lancer les dé on a combien de force à mon chien ? pour l'instant ses karak sont cachés tu le sauras plus tard ok j'aurais écris vraiment euh réussite critique pour le squelette ah ouais et euh joli maître chien waouh euh ah merde quoi ? mettre au chien qui s'en sort pas trop mal donc le chien se fait repousser doucement et le squelette finit son action de se relever euh voilà il ne se passe rien d'autre le squelette vient de se relever face au chien ok ça a été compliqué de repousser le chien voilà mais il a réussi à le repousser mais il l'a repoussé ou il lui a fait des dégâts ? non il l'a repoussé simplement d'accord ok en fait euh suffisamment pour pouvoir se redresser euh et se relever euh avec euh bah sa faucille en guise de cad et euh il a pas il a pas pu le frapper euh donc c'est au c'est à notre ami le moine Clay alors du coup je fais exactement la même chose allez euh 6D du coup oh yes tendu du rêve ouh c'est pas joli joli oh c'est pas joli joli euh ce dé est cassé encore bon non non c'est bon il est pas cassé euh ok très bien je garde 2D d'attaque et ça quoi donc tu lui fais euh 2D d'attaque euh défense 2 crâne ok défense ok bah tu réussis à toucher eh ouais tes dégâts s'il te plaît alors du coup c'est 5D ? euh je sais plus moi euh je ne sais plus je ne sais plus tac tu l'as sur ta feuille je prends l'habitude ah ouais et puis on fera une feuille de raccourci à un moment donné c'est pour l'habitude euh euh donc tu fais athlétisme plus force plus ton bâton donc ça te fait c'est ça 5D et tu en gardes 3 ok ah bah c'est bon alors c'est pas terrible c'est pas terrible bon bah je garde euh ok donc euh 2 petits dégâts tu frappes le squelette comme tu peux le frapper sans pouvoir frapper le chien donc tu lui déboîtes un peu euh un coude mais euh ça suffit pas à le faire tomber tanguer ou quoi que ce soit et bien entendu vu que c'est un squelette il semble ne strictement rien ressentir ok le maître nain avait pris l'initiative euh je crois ah non euh ou la chasse reste ou je veux dans l'ordre que vous voulez ça me dérange pas euh la chasse reste t'es plus euh t'es plus agile donc tu commences bah je vais essayer de retirer une flèche dans sa gueule très bien alors tu me fais un tir avec un désavantage parce qu'il y a Yaki entre toi et le squelette oh mais c'est un loup je suis en hauteur sur les marches il est surélevé non ? tu es surélevé mais y'a Yaki tout de même qui est devant toi en fait si tu veux dans l'action quand tu vas tirer ta flèche il est euh il vient à peine d'être relâché mais il tente tout de suite de lui ressauter dessus et en même temps y'a euh y'a Clay qui est en train de lui balancer des coups de savate de bâton des coups de bâton c'est pas c'est pas ouf précis donc tu me le fais avec un désavantage et c'est avec tes dés colorés monsieur pas avec tes dés euh c'est avec tes dés d'attaque qu'il faut le faire tu peux me filer les droits trente secondes s'il te plaît alors trente secondes attention tu es promu pendant trente secondes monsieur et du coup donc là c'est vrai pour savoir si je touche c'est ça hein ouais hein pourquoi tu bouffes ça ? ah merde t'es inquiète ouais attends du coup y'a un dés que je dois relancer pas qu'il est rentré dans le sac sauf que ça me gêne je vois pas ce que je fais mec tu veux ouvert le custom tile t'es mignon mais je t'aime bien mais voilà c'est chiant ah c'est toi qui l'a ? ouais ouais bah c'est ouvert sous mon nez allez merci au revoir une autre fois crâne crâne bouclier noir crâne et bouclier alors crâne crâne bouclier noir alors vu que tu le fais avec des avantages tu enlèves un dés à chaque fois que tu fais un bouclier noir il te reste deux crânes mais j'ai fait deux boucliers noirs tu m'en as enlevé ouais alors en fait pour chaque bouclier noir je t'enlèves un dés ah oui et bouclier noir sont des échecs mais arrête tu me gênes avec ton truc ah pardon mets le lien que je t'ai donné en MP dedans mais je le mettrai pas je suis occupé mais c'est les stats bah c'est tout le truc qu'il vient de demander s'il vous plaît s'il vous plaît il défend un dégât tu lui inflige un quand même pareil même pioche ta flèche vient taper dans une orbite au fond du crâne et ricoche mais euh ça taper ça fait bobo ça fait bobo au doigt pour moi s'il était vivant je t'aurais touché dans l'oeil j'y vis bien c'est juste que j'ai pas l'habitude de te dire c'est juste que bah t'as l'habitude qu'il y ait des yeux là y'en a pas l'habitude qu'il y ait des yeux et là y'en a pas euh le nain maître nain ouais bon euh est-ce que je peux je peux pas taper en diagonale je crois hum t'es autorisé nous ne sommes plus dans un hero quest mais dans un heroïde dragon monsieur tu peux frapper en diagonale ok sans aucun problème mais je frappe en diagonale tu frappes en diagonale alors fais nous une frappe de hachette dans la bouche tu tues le chien ah j'aimerais bien bien sûr ah j'aimerais bien tu mériterais que je te le fasse avec des avantages mais bon bah depuis que c'est manié la hache oh 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 punaise euh j'ai un grade 3 de crâne de crâne ouais ok il ne peut plus faire d'esquive donc euh tes dégâts s'il te plaît aller alors attends je te le fais tout de suite juste je rassemble mes dés yes j'en prie donc là je te le fais tout de suite ouais non 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 c'est tombe euh ouais 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 euh euh attendez il est atterri ici tu relances tout ton jet plutôt vers la plutôt vers là si tu veux bien par là voilà tu n'es pas non plus obligé de nous faire des straff incroyable ça fait deux crânes quoi ouais deux crânes ouais ok défense défense du skeu je suis tout pris mon dieu t'as rien vu échec critique bah il tente d'arrêter sa hache avec sa bouche ce qui n'est pas ce qui ne semble pas être une bonne idée c'est une mauvaise tactique selon l'arc nain malgré tout ça se plante dans son dans son dans sa mâchoire tu luttes un peu pour l'enlever clac tu arraches la mâchoire et le truc ne semble toujours pas broncher d'un sou notre ami l'archimage souhaite-t-il intervenir ou bien passer sans tout toujours pas je reste vigilant j'ai oublié de jouer yaki je crois sur ce tour là j'ai oublié de jouer le yaki sur ce tour là le petit chien ça touche et ça fait une réussite critique à les bonhommes en os hein les bonhommes en os c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc on va pas se mentir c'est un truc de chien ça le rend chiant kiff ouais bah écoute il l'a quasiment achevé genre il lui a arraché une jambe il est en train de le démonter mais le démonter quoi c'est à toi clay s'il te plaît ok tu me fais juste un jet de force s'il te plaît un simple jet de corps à de d'athlétisme force s'il te plaît avec ton bâton 4 alors avec ton bâton 5 et c'est comme le bâton prend tout ce que tu as fait plaisir est ce que tu fais au moins un crâne oula il en fait beaucoup bon bah ce squelette est mort donc tu mets tu mets un défini tu mets un un coup de bâton même pas tu l'écrase avec ta sandale et ok donc du coup que reste-t-il du corps détruit des non off il vous reste deux faux en fer grossière et heureusement quelque part que voilà la chasserie ça fait assez peu de dégâts ce qui fait que les deux flèches qu'on ricochet sont encore intactes si tu as failli en casser une en brisant le crâne un coup de latte ok est ce qu'on a réussi à faire monter la mule la mule la mule est resté en avant qu'on grimpe la colline si vous voulez moi j'en prends une je prends une je prends une inf enfin une fossile par le nain aussi c'est une faux en faire grossier à plus 3d ah ouais c'est intéressant plus 3d 1 de dégâts c'est ma vie non et puis vous pouvez déposer l'autre dans l'escalier un mois à partir du moment que vous savez qu'elle est là ça ne me dérange pas si vous voulez je veux je vais prendre la deuxième dans mon dos si personne n'a ni je la prends juste pour ta rien pour la ranger ta quoi ranger ton bâton dans ton dos mais pas de quoi ranger une faux traînerait par terre et tomberait ouais ouais tu as juste tu sais tu as juste un ceinturon avec un tube en bambou avec du tissu qui fait que ça cale à peu près ton bâton dedans ok mais la fausse c'est soit tu la prends à la main soit tu la laisse traîner par terre tu choisis je vais je vais la prendre à la main et je la déposerai quand j'en aurai besoin très bien je cherche moi c'est ça que je cherche oui je vous mets un jeton là donc qui est un reste de héros mais si jamais vous laissez des objets à un endroit vous me dites je nommerai et je mettrai ce qu'il y a dedans à chaque fois ok voilà je vous le laisse là vous avez été après si quelqu'un peut la porter qui l'apprennent j'en porte que nous seuls parce que j'ai pas envie de m'encontrer il ya personne qui peut porter une faux en plus pas donc tu la prends ou je la laisse ici franchement laisse-la ici parce que c'est le galère cette galère c'est le faire qui est grossier voilà donc elle est marquée dans le reste de héros quand vous restez dessus c'est très bien qui progresse toujours à moi toujours dans l'ordre je suis le tonk d'accord je dis quand même de faire attention à ce qu'il est passé par là tu vois que le ici devait y avoir une porte autrefois elle est défoncée voilà et là et là le monde se révèle t'avoue ah oui eh salut ok alors ah puis du cas où qu'est ce que c'est que cette merde garde du jugement dernier il y en a deux que ce monsieur m'a-t-il remarqué pour l'instant non parce que tu regardes à travers une porte qui est cassée donc j'estime que tu regardes sans non plus te jeter dans la salle comme un comme un fou à des rennes si tu rentres tu rentres j'avais pas vu que du coup je pouvais avoir la vision tu pouvais l'avoir non mais tu n'avais pas de soucis tu peux l'apporter en rp tu peux sortir la tête de regarder par contre si tu veux pas contreperte tu fais un jet discrétion s'il te plaît ouais bah ouais ouais bah moi j'ai tenté de rentrer du coup et ouais je tente des discrets alors du coup c'est 2d alors le rôle un crâne noir et un crâne normal c'est du thé blanc qu'il faut me faire excuse moi c'est ça compte on est dans les caractes de défense c'est sûr du thé blanc ah oui donc le nom tu es tu n'es pas tu n'es pas discret du tout et oui et et donc tu rentres tu fais tomber un caillou et donc j'aimerais le changer si me si me remarque tu peux à la distance ok vous vous déplacez en termes de mouvement de ce que vous avez normalement sur votre feuille en termes de mouvement vous voyez course machin vous voyez ce que vous avez c'est pas court ces mouvements de base pour une action simple et sinon vous courez ok ok alors du coup je peux le taper ou des dégâts de charge vas-y frappe le dans la bouche si tu crois 1 2 3 4 5 6 normalement ça devrait se faire ou putain non j'ai qu'un seul crâne est ce que tu aurais des frappés de la malchance il faut croire dommage très bien à vous de jouer dans l'ordre qui choisir vous faites un jeu d'initiative c'est pas ce qui pérenne j'aimerais bien j'irai en deuxième c'est dans tu pas ouais tu peux oui si tu veux bah fais toi plaisir très bien crash un volard de vieille schnack j'ai besoin de rentrer oui alors sache que par contre tu vas parcourir en distance je sais pas si tu peux donc toi tu es censé être là il faut que tu fasses 1 2 3 4 5 6 enfin au moins ici 5 il faut qu'au moins que tu es 5 de mouvement est ce que tu as la capacité d'exécuter 5 de mouvement alors de base c'est 4 mètres je crois plus ouais ouais donc c'est valide c'est valide c'est vrai que vous êtes des coureurs de fonds professionnels attend je vais pas je vais pas rentrer là j'ai la vue sur la salle on est d'accord ouais mais pas sur ce monsieur genre que pas lui là ah que sur lui que c'est du fond que celui du fond en sachant que tu bouches l'entrée monsieur ouais ça fait chier il faut prévoir il faut prévoir que tu bouches le fond bon moi je me mets là d'accord très bien très courageux je vais quiver un sort de folie afin de le faire se jeter dans la lave lui là oui ah ouais oh joli envoie moi ça vends moi du rêve comme ça montre nous ta carte vends du rêve aux gens c'est c'est son victoire magie magie sort c'est volonté et coordination ouais il est où ton sort attend je le vois toi il a balancé où ton sort il est là non c'est celui-là c'est celui-là ah oui folie voilà c'est pour que les gens pour que les gens le voient en fait sur la caméra caméra 1 caméra 2 c'est pas connaissance et magie lancer les sorts non c'est volonté et coordination donc il sera remplacé par concentration ultérieurement non quand tu ajoutes la connaissance c'est pour tabana monsieur pour ton nombre de sorts connu je crois aussi vas-y je t'en prie tu balances il est à vue devant moi du rêve ok c'est pas jojo et donc je rêve ou pas de quoi c'est des crânes faut faire c'est des boucliers monsieur c'est des crânes c'est des crânes ça compte comme une attaque monsieur et par contre il va se défendre de la volonté à se défendre 1,2,3,4,5,6,7 dé je m'enlève mon mana il a 7 dé en volonté oui monsieur donc il se défend par contre sur du bouclier noir ce qui fait que son score est absolument ridicule putain il a fait ça en ce dé donc vous êtes en opposition vous êtes à ex aequo ce qui fait que je enfin j'ai foumis non tu relances un dé et juste un dé et c'est au premier qui passe ou alors tu maintiens ton sort et on verra pour le mois prochain bouclier et lui crâne ça suffit pas relance un dé jusqu'à que ça passe bouclier 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 ça passe pas ah parce que lui c'est des boucliers noirs ouais c'est en moins un autre dé là espèce de vieille pince au lieu de rouler ton autre dé allez là et vas-y c'est en moins un autre dé là pince man là et il réussit à défendre chez la prochaine fois tu prendras un nouveau dé plutôt que de faire 3 boucliers d'affilée donc ta folie est concret c'est bête très bien c'était beau jeu pas assez faut croire j'ai le droit ah bah attends j'ai deux actions simples ah nan j'ai bougé bah voila tu as bougé ah par contre oui notre man aussi avait bougé heu c'est ta j'ai bougé ctp s'il vous plait c'est ta qui s'il faut le voir et c'est qu'ils sont dans la cage escadr bon allez mettre au nard bouge 1 2 3 4 5 6 7 tu te mets où là ici là merci je t'ai bien présent que tu veux toi vas-y mais toi de haut puits non ouais clairement toi t'es c'est un nain il a peur de rien à part des squelettes c'est bon il a vaincu deux squelettes il n'a plus peur de rien c'est bon c'est bon laissez moi tranquille aujourd'hui pour les siècles des siècles amen donc tu veux le poutrer ? tu veux taper dans la bouche de ce monsieur ? ouais on va poutrer là ok il n'a pas utilisé son esquive sur l'individu précédent donc il va l'utiliser sur toi attends fais moi ton jeu d'attaque ouais faudrait peut-être que je me calme c'est parti dans le décor là euh je te rends ça tu as fait ça tu as fait ça tu as fait ça tu as fait ça et arrête de renverser mes monstres merci euh donc tu as fait euh deux crânes il n'a fait qu'un bouclier donc il n'arrive pas à te parer malgré tous ses dés décidément quand ils veulent pas ils veulent pas hein je peux faire mes dégâts ? euh tu fais tes dégâts s'il te plait je te prie euh contre sa défense par contre qui est absolument infâme je te préviens elle est infâme j'ai 7 dés hein si j'attaque avec la faux ok oh putain oh je crois qu'il défend mais non elle est tellement dégueulasse sa défense il a fait juste 1 dés alors ça ça vous voyez ça c'est la leçon c'est la leçon pour euh pour euh pour euh notre moine qui se sent plus euh qui a dit ouais mais je suis invincible etc ce mec vient de lancer 11 dés il ne l'a fait qu'un seul bouclier ah 11 dés ? non mais moi j'ai pu relancer eh oui ouais exactement il est vrai ils ont 3 qui tattent les dégâts donc tu as fait quoi ? deux crânes toi ? deux crânes ouais ah non mais c'est des monstres hein vous battez pas contre des moviettes hein soyons bien clairs vous battez contre des euh des guerriers du jugement vous allez vite comprendre ce que c'est sauf si je continue à faire des jet ou péter euh et à faire des squelettes beaucoup trop fort et des gardiens beaucoup trop nuls euh c'est à notre chasse-race s'il vous plaît chasse-race oui en fait c'est bien en fait ça se déroule par ordre euh ok c'est cool ça commence par clay euh c'est cool c'est cool ça se déroule ça se déroule nickel pourquoi j'ai pas en personne que je le mets là tu rentres dans la serrice oui c'est parce que tu rentres dans une vente grise ouais mais bah du coup je voulais être là vas-t'en oui donne-le moi je te le pose tac en regardant il y a toujours Yaki près de moi c'est bon tu te vois là ? en mode défense ouais je me vois ok Yaki tu l'envoies sur qui ? petit Yaki non Yaki le gars près de moi en mode défense vu l'étanché type au raccord je vais le faire enculer qu'il reste près de moi en mode défense maintenant je vais essayer de mettre une flèche bah vu qu'il y a un ami en face je pourrais pas tirer sur lui je vais toujours tirer sur lui donc tu demandes à Yaki de rester auprès de toi ? ouais ok tu me fais un jeu de dressage déjà avec des dés blancs il faut que tu me fasses un bouclier blanc des boucliers blancs contre sa propre volonté j'ai envie de niquer de merde toi tu peux l'empêcher de niquer de merde ah mais c'est un loup quoi ouais mais t'es un loup c'est mon meilleur ami depuis longtemps putain mais la dégaine des monstres quoi on dirait un garde-boss un peu je fais un bouclier un bouclier un bouclier tu vas me relancer un dé le premier qui fait le bouclier il devrait me beillir ouais vas-y relance un dé bouclier noir il y va mais il devrait me beillir quand même c'est drôle ça arrive ça arrive moi j'ai un chien depuis 10 ans et il m'écoute toujours pas et ce n'est pas un chien en plus ne faisons pas d'avalgame s'il vous plaît c'est un loup le croque en jambes El Famoso voilà donc que fais-tu ? je vais essayer de tirer une flèche sur qui ? est-ce que je peux tirer sur le mec qui est là ? non il y a un individu beaucoup trop grand devant toi ouais d'accord je vais tirer sur lui je suis pas sûr que ça ok qu'est-ce que tu lui balances ? une simple flèche simple flèche très bien j'essaie de viser un endroit de son armure où c'est pas trop merde oula c'est pas trop on dirait c'est ok alors crâne 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 je fais 5 crânes à bouclier très joli c'est cool ils sont pas bien protégés regarde contre une défense contre la défense du monsieur combien de crânes tu fais ? donc tu fais une réussite critique déjà ? j'ai fait 5 crânes déjà mais ils sont nuls hein voilà je fais des dénerres il l'a pas fait un seul bouclier mais les squelettes sont nuls non 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 c'est pas qu'ils sont nuls c'est que le MJ n'a pas de chance le MJ n'a pas de chance donc tu lui fais combien ? 5 crânes c'est ça ? j'ai fait 2 bouclier noir tu lui en passes 3 avec une réussite critique ça fait 4 je suis en archi-mage j'ai 2D pour lancer les sorts non non j'ai pas compris bravo bah t'avais qu'à suivre tu lui enlèves 4 dégâts euh yaki c'est ta yaki c'est au sushi d'attaquer croque en jambe ouais ouais écoutez je vais faire un jet de défense de principe enfin de principe je suis capable de le rater euh je suis capable de rater mon jet de défense quoi fin de lag est-ce que je vais vraiment rater un jet de défense à 11D ? la réponse tout de suite après la pub j'ai raté ah non c'est bon j'ai pas raté un jet de défense à 11D la honte ça a failli ne pas passer quoi honteux euh très bien euh c'est donc à mes à mes guerriers enfin on s'emmerdait on s'emmerdait alors 1 2 3 4 5 6 7 c'est bon y'ai pas besoin de courir bonjour connaissez-vous raptor jésus euh raptor prepuce nem 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 excellente blague excellente la blague euh paf j'en enleve voilà je sais pas compter 7 euh je te tape dessus t'as compté combien 8 9 ça dépend il était là à moins qu'il puisse faire de travers 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais bon ça passe à 8 ça passe à 8, de toute façon c'est 8 de mouf donc je suis navré je sais quand même tu peux négocier autant que tu veux tu rentres 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8 il t'en rentre 5, 5 attaques monsieur, tu as 2, tu fais une eskille bah oui top à la machette, c'est parti du coup l'eskif c'est athlétisme non c'est agilité, eskif allez c'est parti, on va s'amuser tu as 2 dés, tu gardes 2 ok c'est ridicule, d'ailleurs c'était des dés blancs qu'il fallait lancer t'es encore plus ridicule et du coup je vais te faire ces dégâts alors là par contre tu vas pas aimer bah je crois que je suis mort non t'as 6 points de vie je crois ouais bah il est conjoint de dés, je suis mort regarde ça c'est pas des... regarde il lance pas beaucoup de dés je trouve presque rien il va faire... oui je lance vraiment autant de dés oui je lance vraiment autant de dés par contre j'en garde pas autant il arrive au nez de là ou sinon je vais être obligé de me mettre un cube ? c'est bon t'as 9 vous êtes pas sages voilà voilà ce qui va se passer voilà mais comment ça fait qu'on trouve des mobs aussi balèzes genre au début de jeu bah dis toi qu'on a eu la même je peux pas claquer un sort plutôt merci magnifique très bien euh... donc vous allez arrêter d'être dissident vous savez que maintenant je vais pouvoir tricher sur mêlée à l'infini ça va être génial alors il te met 832 dégâts c'est bon ça passe ou pas ? euh... l'armure de mage 2 3 4 4 j'en connais rien qu'il va avoir une nouvelle toche de mage 7 8 9 points de vie 9 points de vie d'autres questions ? ouais j'ai 6 PV cool bah tu dégages comme ça à la cape de mage tu dégages tu sors t'es mort et surtout qu'on a pas de heal en plus les thèmes non vous n'avez pas de heal aucun des healers n'est là ce soir je sais la montre quoi mais que je suis abandonné c'est sympa euh... voilà c'était bien hein euh... bonne soirée hein bonne soirée à tous j'ai bien aimé on les attend peut-être non ? je pense que je vais courir dans les escaliers je te rappelle qu'il y a des excuses que... ah oui je pense que je vais faire mes prières avec... je pense qu'il a tenté le tout pour le tout je vais me jeter un peu de tête grandieux ici présent euh... c'est à qui de jouer s'il vous plaît c'est... c'est lui non ? non il reste à bord vous arrêtez d'y coucher il est bien c'est l'archimef ah oui c'est à lui effectivement de te tabasser euh... moine 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 hop ouais donne moi ça je suis là là euh... fais moi ton esquive s'il te plaît 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8 Le niveau de difficulté est à 5 monsieur Faut que tu fasses au moins 5 réussites Ou donc une réussite critique Dans ton cas Alors 1, 2, 3 On va recommencer 1, 2, 3, donc tu sauvegardes ces 3 là Voilà 3 dés qui sont bons, bon là j'ai mis des crânes Comme un Golio mais ça marche Non mais c'est pour un ki tu relances un dé Allez je suis sympa je te le compte Vraiment je suis grand prince donc ça te fait une réussite critique Ça suffit Mais la hache est vraiment pas assez loin Mais attends Mais c'est quoi ces monstres de C'est abusé Je suis mon dernier Mais ouais mais dès le début Arrête dès le début ouais Arrête de jubiler Là s'il te plait ça me met mal à l'aise J'adore ça moi Ça me fait marrer Vous en prenez aux magiciens qui sont pas là Le darkness my own C'est exactement ça Ouais moi il aurait dû avoir peut-être des PNJ à leur place C'est exactement ça C'est à toi Comment s'appelle-t-il C'est à toi Clay C'est maître Ah non c'est vrai que Ils font très mal mais bon comme t'as pu voir Ils sont blessables Puisque le mec qui est devant toi est blessé après tout 1, 2, 3, 4 Wouah il est blessé Il y a one shot de nos amis Ouais Il a one shot le plus faible Ils sont tous faibles en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai fait beaucoup de réussite là Tu as fait beaucoup de réussite ou tu as fait une réussite critique C'est à dire que J'ai fait une méga réussite critique là Ok très bien Face à son esquive donc il va utiliser son esquive sur toi Il va y réussir à la filière C'est un échec Tu m'étonnes Tu peux faire tes dégâts contre son armure Qui par contre je te préviens est relativement infâme Qu'est-ce que c'est que cette merde Ok 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 1, 2 C'est pas beaucoup hein Bon par contre le problème c'est que je suis toujours une merde Du coup ça va être pas beaucoup Non j'ai été très fort contre le mage Tu fais deux réussites Deux réussites Ouais Ok Bah tu peux Ah oui non tu peux pas relancer tes dégâts En brûlant du ki Tu peux pas Tu ne l'as pas pris Ok Ça fait ponk Et il bouge pas Non mais attends mais Ça fait ponk Et ça bouge pas Deuxième attaque monsieur Parce que tu es statique Donc tu as le droit de mettre une deuxième attaque Puisque tu ne t'es pas déplacé Ah oui c'est vrai Ah ouais Donc vas-y c'est directement contre Contre sa défense Puisqu'il ne peut plus esquiver Donc tu l'infliges directement On est directement en athlétisme J'ai besoin de savoir si tu touches Deux, trois, quatre Terrible hein Un, deux, trois Un, deux, trois Je relance son armure Oh je lui fais qu'un dégâts là Tu lui fais combien la trois ? Ouais Ponk Maitre nain Maitre nain Oui Alors Vos dégâts C'est vrai que Pardon ? Vos dégâts je vous prie Ah direct ? Ah bah direct Il a cramé son esquive Ok Bon j'espère que je fais plus de dégâts que moi On verra Alors j'enlève un dé J'enlève un dé Je lui fais trois crânes Trois crânes Ok Ouais Je roll sa défense Ok Bah ça passe Tu tapes Et tu vois Que ça entaille légèrement l'armure Ok Et que bon Le monsieur a été un petit peu fébrile Deuxième attaque Mais tu veux pas le lancer dans le magma là Parce que bon Alors on pourra jamais le tuer Deuxième attaque Je peux pas le lancer dans le magma Tu peux pas le lancer dans le magma Il est beaucoup trop gros comme truc quoi Au pire je peux me déplacer Est-ce que je peux me déplacer Ton noeud qui est tourné Le truc doit faire plus de 150 kilos avec son armure Est-ce que je peux me déplacer Et me mettre derrière lui Tu veux te mettre d'accord Vas-y Dans son dos Ok Bah non Le problème c'est Attends attends Tu te déplaces c'est ça ? C'est bien ça ? Tu te déplaces Tu peux plus jouer Non non Oui bah tu pourras plus attaquer par contre Mais tu peux le faire Tu le fais ou pas ? Il est concentré sur le moine non ? Bah sur vous tous Vous êtes tous en train de le frapper donc Bon ok alors à ce moment là Hop là Je l'attaque C'est pas la peine que Ah c'est fou que comme je dis T'es pas obligé de lancer déjà comme ça Ah j'en ai beaucoup T'en as beaucoup T'en gardes combien là des crânes En fait tous sauf Sauf ceux d'armure là Tous sauf un ouais D'accord donc c'est une réussite critique Ouais c'est ça Ah bah je crois que t'es mort mort hein Parce qu'on a pas de healer donc Euh Tu fais combien de dégâts à fond là ? Euh là j'en suis à 6 6 sans compter le critique 6 ? Ah non c'était à 7 dé A 7 dé Ouais 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 d'accord ok 6 ok Euh ouais le deuxième coup de faucille Le deuxième coup de faucille Il lui a arraché même un Un cri Un cri de douleur Euh T'es passé dedans T'as glissé entre deux plaques d'armure T'as glissé dedans comme dans du beurre Euh t'as fait gicler une belle traînée de sang Euh Très douloureuse Euh C'est à Yaki Yaki s'il te plaît Yaki Ouais Yaki ça va pas Très bien ça risque de pas être thug Ah quand même hein Ça peut Ça peut Ça peut Ça peut faire la diff Ça peut faire la diff Non fallait pas rêver Deuxième attaque Pauvre mage Bon on s'en fout des mages Ils servent à rien Oh réussite critique Euh pour le Pour le toutou Le toutou Euh Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Euh Tac Il met un petit Un petit stab vite teuf Un petit stab vite teuf Mais il déséquilibre un peu Ce qui commence à devenir Très très chiant Ça commence à devenir Très douloureux pour le guerrier De se mouvoir Et c'est à toi Chasseresse Bah on va essayer de le finir Ah mais non il y a toujours Une armoire à glace À face de moi Euh Est-ce que je peux tirer Par-dessus le cadavre du mage Bah bien sûr Il est par terre Bah je vais faire ça hein Euh tu veux pas le finir Le mec qui a Il y a une armoire à glace 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 Oh tire moi dessus Je vais esquiver C'est pas faux Mais bon Mais c'est pas forcément vrai Après tu peux te déplacer Je veux dire En te mettant ici Tu tireras au-dessus de ton chien Non non c'est quoi Non Tiens deux fois sans lui En vrai comme t'as droit À des actions C'est pas mal Bah oui c'est ce que je vais faire Il relance quoi comme dès là maintenant ? Bah tu nous fais du tir Donc tu fais 6-6 À cette distance À cette distance Je suis réaliste Il peut pas esquiver Donc tu fais tes dégâts directement Je vais passer 4-4 Contre son armure Et il y en a un qui rentre dans le truc Parce que c'est chiant Je relance Super je fais un crâne Je fais un crâne Et ça suffit Ça part Ça tape dans un coin d'armure Et ça rentre dans la viande Les retours des jets des pourris Les retours des jets des pourris Du coup je retire une flèche Ok Et là par contre Et le passé Bah je fais deux crânes Et deux plinois C'est super Euh ok Euh pourquoi tu fais des dégâts à 4D là ? C'est quoi ces conneries ? Bah mon arc C'est avec mes C'est comment encore ? C'est une tire ? Attends Je vais regarder Héros Dégâts Arc 4-4 C'est pas que mon arc fait 2D en plus ? C'est ton arc qui fait 2D en plus ? Mon arc fait 2D pour T4 Ouais mais t'es Vraiment là t'es Là t'en as 6 là T'as 6D hein ? Ouais mais tu fais quand même tes dégâts Non mais tu fais quand même tes dégâts avec athlétisme hein ? Donc il manque tes 2D d'athlétisme hein ? Ah ouais bah Bah non justement mon arc fait 2D Ah oui du coup il y a 2D Oui Bah non ton arc il fait combien de D ? Il fait 2D ou 3D ? Mon arc fait 2D Et moi j'avais compté que mon arc et athlétisme Ah oui bah non c'est bon Ah non c'est bon alors tu fais bien que 4 Non c'est bon je pensais que tu faisais 5 Non c'est vrai que t'as pas un Non c'est bien ça excuse-moi J'ai rien dit J'ai rien dit c'est bien ça Donc je vais faire les D de Gadjo J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Exact Oh j'ai oublié de lancer un D Il a 2 en arc aussi Il a 2 en arc aussi Il a 2 en arc Oui mais 2 en arc c'est pour toucher C'est pour toucher C'est comme si vous l'utilisez pour corps à corps Là c'est les Triga Là c'est les Triga C'est la flèche Ah oui pardon C'est la force de la flèche C'est la force de la flèche C'est la force de la flèche Et ça rebondit ça tombe par terre Super Le retour du bon jet de D Et bah alors En fait ils ont une défense de ouf Une attaque de ouf Une volonté de ouf Donc Euh Adieu Tu vas te payer Pour tes erreurs passées Adieu mes amis Par contre j'enlève un D Il marche sur le mage Il est trop cher et a mis moine Ouais ouais il peut marcher sur le mage aussi Ouais clairement C'est qu'un mage Euh Pour lui je trouvais plus de stratégie Que d'être là tu vois Pour toi au prochain tour Euh Défense s'il te plaît Il faut faire une réussite critique Monsieur Défense Et j'ai Je sais pas Non c'est pas toi C'est le C'est Clay Qui doit se défendre Ah d'accord Ouais Ah je pensais que c'était lui Qui s'était dépassé ou quoi Ok On va lancer ça Ah en défense j'ai 0 en plus moi Donc euh Alors Un Deux Trois J'ai trois Boucliers Il fallait que j'en fasse combien ? Une réussite critique monsieur Euh Donc quatre Ok Bah donc du coup je vais en relance Je vais relancer un Je vais relancer le dénoir du coup Tu boules encore un ki Tu descends à quatre Ok Euh à trois Excuse moi qui Descends à trois Et hop là Ça marche Tu descends à trois Ça revient Oh c'est abusé l'attaque hein Abusé Et L'autre guerrier qui en a rien à faire de la piqûre de mouche que tu lui as envoyé va venir tabasser Molester Euh le type qui sent posé énormément de difficulté à son collègue Genre Scénarion Oh oui je te jure Euh Paf paf pif Un 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 Ah ouais bah Ouais bah il faut que tu fasses une réussite critique en défense On esquive On esquive s'il te plaît Bam bam Alors j'en ai un J'en ai deux J'en ai que deux J'en ai que deux C'est de la merde Ah j'vais en relancer J'vais en relancer trois écoutons Avec mes derniers esprits Hop Et bah non J'en ai que trois Ça ne suffit pas Donc tu vas bouffer des dégâts Tu vas manger Tu vas regretter Regretter Tes erreurs passées Euh Pouf Ça c'est quoi ? C'est un crâne Ok Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf points de vie monsieur Oh putain Je suis mort GG One play Tu dégages Décédé Maître d'un Tu peux essayer de les prendre et partir Ça paraît compliqué Y'a du monde sur ton chemin Bon bah fais ce que je fais de mieux hein Il faut taper les enfants Bon Bon j'vais taper le Celui-là qui est en face de moi Alors Euh du coup je le touffe Faut que je fasse un jeu pour le toucher c'est ça ? Vas-y Alors attends On a combien là ? Et il m'en fait Et il m'en fait Et il m'en fait Pour toucher Je suis à cinq Voilà J'ai fait quatre crânes Euh ok très bien Euh sur Enfin du coup trois pardon Trois Trois crânes ? Ouais Parce que euh T'as fait réussite critique Critique Ouais Critique Ok critique à trois crânes Euh très bien sur euh Une esquive Ok L'esquive est pas dingue Y'a moyen de faire quelque chose Là il me manque un dé L'esquive est nulle Fait tes dégâts contre son armure s'il te plaît Alors j'en ai sept L'encé Euh je le f... Je fais Je fais quatre crânes Quatre crânes ouais Quatre crânes Euh... Quatre crânes sur quatre Réussite critique Ça se passe comment ? Euh non 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 Pas de réussite critique Ok pas de réussite critique Euh... Quatre crânes Donc tu lui en affliges trois Euh... Tu l'achèves C'est vrai ? Nickel Ok Tu le fous hors combat Euh... Le truc décède instant Euh... Tu finis de le gicler Et euh... Ce type donc rejoint le compteur d'XP incroyable Que personne ne pourra... Dont personne ne pourra bénéficier d'ici la fin Euh... Il n'en reste qu'un Comme on te signale Semblerait-il dans le chat Attention la pression est totale cosmique et phénoménale Euh... Le reste tard Tu vas faire ça Voilà Je peux me déplacer au moins ? Tu peux te déplacer tout à fait Tu veux te mettre Je lancerai... Je lancerai pas ma hache Ah tu pourrais lancer ta hache Tu pourrais complètement lancer ta hache Alors attends Euh... Pour le lancer... On va finir à deux Euh... C'est jet corps à corps jet C'est une arme de close que tu lances En vrai Non je pense qu'il tanque hein Non c'est calme Mais non non bah... S'il veut me toucher putain faut qu'il l'esquive euh... On sait pas Ouais euh... Je vais le lancer oui Core à corps jet Bon j'ai coûté Mec y'a plus que ça à faire tu lances hein J'ai envie de dire hein Il a raison hein Y'a plus que ça à faire euh... Tu roules hein Il va rater son jet Il va pas avoir de hache Il va être la bombe Bah adieu Attends je lance sur 3 c'est ça du coup ? Que Core à corps et jet ? Euh... Oui ce que tu fais d'habitude Bah t'as pas hache donc t'as que Core à corps et jet D'accord d'accord hache Euh... J'ai fait un crâne Et un bouclet noir Euh... Tu touches Ah oui je touche Ha tu touche vas-y go tu fais tes dégâts Alors c'est mes dégâts c'est... Bah c'est comme euh... Y'a force c'est ça ? Comme pour faire des dégâts Euh... Ouais ouais Comme pour faire des dégâts c'est force euh... Les dégâts t'as hache C'est à dire comme la faux mais un dé en moins Ouais c'est ça J'ai fait des jets de merde Ah ça va encore Ah ça va Alors... Hop... J'fais... Euh... 3 dégâts 3 dégâts ? Ok Et bah ça se plante quand même dans la plaque de son armure même si ça lui fait pas grand dommage Euh... Ça se plante quand même dans sa cuirasse D'accord Et tu as bien sur ta hache Et tu as bien sur ta hache Tu sais où l'a trouvé hein C'est dans le type Ok Evidemment Donc attends je vais marquer Je vais même le marquer quand même Euh... hache Yaki ! C'est un petit yaki Un petit yaki Il est pas enragé Ah ouais moi aussi je suis chaud pour que ce soit le clébard qui le défonce Réussite critique du clébard Voilà Voilà Ça c'est un clébard Ça c'est un clébard qui joue Et alors tu vas faire quoi ? Et il ne peut plus esquiver C'est un clébard Puisqu'il vient d'esquiver déjà une fois Allons-y c'est parti Et je fais le jet de dés le plus pourri de l'histoire de France Yes Presque Je fais le jet de dés le plus pourri de France Bravo Bravo le bon tutu Le bon tutu Le tutu lui inflige donc 4 dégâts et le projette au sol This is a fucking dog Yes Tu fais la partie à lui seul Le chien il joue tout seul Il joue solo Il joue solo au cul Il a une seule attaque Renverser les gens Mais ça marche Ça marche Ça passe 50 kilos projette un truc de 150 Ouais ouais c'est bien ça En armure de plague Ceci dit un loup 50 kilos Je pense que t'es un peu en tout de la vérité Je pense que tu peux monter un peu le poids C'est un loup bien nourri en plus Et pour vous montrer que quand même je ne triche pas hein Voici hein si vous voulez voir les bonbons Le bonbon jet de dés Voilà Le bonbon jet de dés Il est réellement là Il était réellement bien dégueulasse Encore vrai c'est pas un jet de dégâts hein C'était pas un jet d'attaque de péfi Ah si ça avait été un jet En fait tous mes jets ressemblent à ça depuis tout à l'heure C'est pour ça que dès que vous prenez un dégâts Vous vous faites voler en déclats Tous mes dés ressemblent à ça depuis tout à l'heure Moi je veux bien faire des boucliers blancs Mais ça ne veut pas Ça ne fait que des crânes depuis tout à l'heure Donc il prend son tarif Mais en vrai ça va le truc a pas trop bougé Du coup Aziel c'est à toi Est-ce que je peux J'ai pas une petite attaque d'opportunité Vu qu'il était de dos Maintenant il est à terre avec une dague Si je vais à la dague Que j'ai pas J'aurais pas plus simple de viser à un endroit Genre où l'armure ne protégerait pas assez Tu peux y aller aussi bien à l'arc c'est pareil Par contre si tu Si tu le vises Si tu le vises à l'arc Je t'enlève un dé Pour toucher Pour euh Non Pour toucher une jointure Il faudra que tu me fasses une réussite critique Avec des avantages C'est à dire que chaque bouclier noir t'enlèvera un dé D'accord Mais par contre si ça touche tu vas te gaver Du coup je peux l'encher Est-ce que tu fais ça ? Est-ce que tu vises un point faible à l'arc ? Ouais j'ai Ouais j'ai Ouais j'ai Vas-y Ouais j'ai ici Ouais j'ai ici Ouais j'ai ici Rolte d'ice Crane 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 Contre son armure S'il te plaît Bah dis donc que ce serait un jet d'attaque Je vous aurais pulvérisé Non mais regardez Eh sans déconner C'est pas de la triche Je vous jure Regardez ça Enlève le carrément Y'a que des crânes quoi C'est genre y'a tellement que des crânes Et des crânes quoi c'est tout Y'a juste que des crânes Voilà c'était très rigolo C'était très rigolo Y'a vraiment que des crânes Donc Bah tu Bah lui il réussit pas à défendre hein Donc tu vas lui infiger Tu pars sur un 2 normalement Puisque tu perds un dé Tu pars sur un 2 qui se transforme en 4 Il est doublé 4 Il a pas aimé cette flèche dans le genou Antoine qui va finir comme garde de bord de ciel Voilà C'est des dangers du métier ils sont Deuxième attaque monsieur ? Bah ouais du coup en fait Yes D'ailleurs le chien j'oublie de lui faire faire 2 attaques Oh mais c'est un chien Il est craqué Bah écoute là on est sur un seul crâne On est sur un seul crâne minable On part sur un Mais du coup là j'ai pas dit On part sur un move minable On part sur un move minable Mais un move minable qui touche Un move minable qui touche monsieur Du coup tu lui inflige 1 Tu lui plantes une deuxième flèche au même endroit S'il commence à devenir très désagréable pour lui L'excellente nouvelle c'est que Il commence à devenir statique C'est à dire que Là ça boite hein Ça boite sec hein Si vous voulez mettre de la distance entre vous et lui C'est tout à fait possible Je vais refaire un jet d'attaque du bon tutu Parce que j'ai enlevé une attaque au bon tutu Et que c'est pas le moment de vous enlever une attaque du bon tutu Je pense Hop C'est noté Allez Sois pas ridicule Ne meurs pas ridiculement contre le bon tutu Le bon tutu Euh le bon tutu il touche Le bon tutu il touche Mais je crois que ça suffit pas Ça suffit pas du tout Euh Ouais ouais Mais le bon tutu il touche Il y a l'artimage Ça niaque hein Ça niaque sec hein Ça niaque derrière les genoux Au final le tutu il est plus ridicule à l'artimage Bon tutu il est bien vénère Euh C'est donc à ce guerrier Euh Ce guerrier d'Ether Qui va gicler le bon tutu Parce qu'il commence à en avoir plein le cul du bon tutu Youyou Donc c'est parti C'est parti pour une petite attaque de mec d'Ether Voilà Euh 2 3 4 5 crânes Contre la défense du bon tutu Il lance 3D le toutou Et C'est minable C'est raté Et ça passe L'esquive est raté Euh Les dégâts maintenant Non Allez Au revoir le bon tutu Adieu toutou Adieu Yaki Tu devras servir pour ce début de donjon Bon c'est vrai que là ça a intérêt à A envoyer 1 2 3 4 5 6 7 8 Donc le tutu prend une baf Je suis décapité Mais une baf Il prend un coup de hache Euh Ça couille fort Il y a une patte qui est cassée Un flanc enfoncé Euh La gueule à moitié arrachée Euh Il vient de valdinguer C'est limite Il s'est pas fait déplacer d'une case à côté Tu vois Euh Mais figure-toi qu'il reste Mais figure-toi qu'il reste 1 point de vie au chien Ha Il avait donc plus de vie qu'un archivage Bah il a Enfin c'est une créature sauvage Donc c'est un loup C'est un peu robuste Ca a 3 en endurance Donc 3 fois 3 à 9 Ca lui fait 9 pv C'est aussi con que ça C'est aussi con que ça Il a 3 d'endu Il fait plus Il a 3 d'endu donc il a plus de 6 pv Désolé Heureusement Heureusement qu'il est pas tombé dans le fil C'est tout con Ah c'est comme le nain Pourquoi le nain il est vivant Il a plein d'endu Le nain il est gavé d'endu Euh le nain il tanque avec sa gueule Ah bah ouais mon gueule Euh Deuxième attaque contre le bon toutou par contre Il est obligé de Il peut faire du jeu Ah ouais non mais il va le finir Ouais ouais Ah il préfère tuer le toutou qui a 1 hp que moi Bon bah ça va Non Non pas deux attaques Si Une deux Euh Trois Un chien à esquiver Une fois Point d'attaque Ca peut se blinde Ca peut se blinde Ca peut se blinde Ah merci Vous voulez bien m'en demander S'il vous plaît la fosse Vous seriez fort aimable Rends moi ça Rends moi ça Et rends moi ça Merci Bien aimable à vous Et c'est raté Le bon tutu Le bon tutu c'est fini pour le bon tutu Il se fait décrépiter Voilà Le bon tutu c'est down Euh Yu-Gi-Oh c'est à vous de jouer Du coup c'est euh A toi de jouer C'est à moi C'est à moi C'est à toi Ouais Non mais je suis obligé de me déplacer Sur le terrain jonché Le cadavre de nos amis Je gagne 5 niveaux de folie c'est ça ? Non tout va bien Ca roule Non tout va bien Ca va Tu passe par dessus le cadavre du tout Ca roule Dont l'Athènes a été décapité et écrasé Au revoir le bon tutu C'est Maxima j'ai tranché en deux Attends je te le pose si tu veux Ouais Merci c'est cool Maxima j'ai coupé en deux lui Ok Donc euh Tu frappes euh Ce brave euh Garçon ? Ouais bien sur oui euh Donc tu sais Pendant que je m'avance J'essaie de lui euh Lui balancer un coup Euh Tout en Bah tout en Tout en m'avançant Du coup je profite de mon élan Pour euh Pour euh Pour l'entailler Alors Tu me charges quoi ? Ouais grosso merde Je veux bien te donner un dé bonus si tu veux Un dé pour toucher ? Un dé pour toucher Ok Mais que tu ne gardes pas C'est un dé de spécialisation Ouais Donc alors attends euh Euh A la faux A la faux ? Bah oui t'es à la faux t'es pas à lâche Ouais Mais de façon euh Ça me fait 6 6 à la faux Ah non mais du coup non pardon 3 à la faux Alors attends 3 à la faux Oui attends Euh Je vais bientôt la récupérer Pour Alors pour toucher voilà Hop Hop je te fais euh Bah Alors attends De crâne ? Non Ouais de crâne ouais De crâne C'est pas un coup critique Euh Ce n'est pas bloqué Ça passe Ok Je peux faire mes dégâts Ouais vas-y vas-y Cool 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 Bah je lui fais euh deux dégâts Et plein de dégâts Et plein de dégâts Et plein de dégâts Et plein de dégâts Euh C'est combat des nuls Euh Combat des branques Ouais Euh C'est la branquislava Euh C'est à la chasseresse Qui est un peu énervé je crois Bah un peu ouais Je vais mettre deux flèches dans le mec hein Je pense hein Vas-y vas-y Balance tes deux flèches dans le mec Je t'en prie Il ne peut plus esquiver Donc dégâts Il a utilisé son esquive sur le nain Qui était d'ailleurs merdicacible T'as encore des flèches Ouais Oh réussite critique 3, 2, 3, 4, 5 flèches j'ai tiré Réussite critique Bien joué monsieur Euh Réussite critique Tu lui affiches 3 dégâts Et euh Donc tu lui colles une flèche Au beau milieu de la cuirasse dorsale Pfff Ça s'enfonce dedans Et le gars Plonk Il s'en fait sur lui-même Plonk 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 Et il tombe par terre Félicitations Tu as abattu ce monsieur Ouais Ouais On rentre On aille soigner des gens là Je Ils sont morts hein les gens Ouais bah là Y'en a qui a à moins 3 Le Le toutou il doit être à moins 20 Euh Donc là Et il y a 12 de squelettes qui nous attendent à la porte Il y a 12 de squelettes qui nous attendent à la porte tout de suite Non c'est faux Là ça pique un peu hein On va pas s'entendre S'ils ne sont pas là On peut essayer de stabiliser leur état ou pas ? Euh Complètement Euh Complètement Complètement T'as de quoi les stabiliser ça ? Euh Le maître nain Maître nain veux-tu bien me faire une connaissance s'il te plaît ? Bien sûr Alors attends Donc euh Connaissance on part sur 2D ? On part sur 2D S'il te plaît C'est à moins 3 ou moins 4 Ah je t'ai fait euh Bah je t'ai fait euh De euh De crâne hein De crâne On est coutumier sur euh Quelqu'un qui euh Sur quelqu'un qui euh Sur quelqu'un qui a l'habitude d'affronter le chaos Euh Euh Tu as déjà euh Vu des gardes du jugement dernier Ok Les gardes du jugement dernier ne sont pas des êtres vivants Ok Donc euh Ce sont des créations Ok Dans leur cuirasse Dans la merdasse noire qui est en train de se liquifier par terre Il y a un cristal Ok Qui peut rendre soit du mana soit de la vie D'accord Je vais les utiliser sur moi Rires Tu utilises les deux sur moi Ah 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 Alors déjà Est-ce que je peux Est-ce que euh Enfin on est d'accord C'est la matière noire qui est en train de se décomposer et pas l'arbre Oui euh se liquifier pour être exact Ouais d'accord Euh bah déjà euh Bah déjà euh Bah je vais récupérer euh Chacun des euh Bah déjà ma hache Comment c'est ? Ok donc tu as une première action pour récupérer la hache Ouais Ok je note Je te préviens je suis en train de compter tes actions D'accord Et après je prends euh Enfin du coup je peux en prendre qu'un à la fois Euh qu'un cristal Tu prends donc un cristal de madame ? Ouais Ok Tu as fait un cristal de prix Enfin deux Qu'est-ce que tu fais ? De vie en... Oui de vie en... Oui d'accord ok D'accord très bien Euh 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 Bah celui qui est le plus proche de moi donc c'est-à-dire que Aldaron Ok Ok Aldaron tu reviens Full vie Troisième action À moi ? Ouais Vas-y j'attends À couche Euh il est mort là ? Il était mort là c'est ça ? Oui 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 tout à fait Bah faut que je... Oui je me déplace Ok Très bien Je prends le... Le cristal de mana Le cristal de mana Ok Et quelqu'un apparait Ok Tu feras ça Pendant son tour Le bon bon tour Oh ! Je veux une revanche de la morme Ok Donc Vous pouvez me détester Non mais on te déteste en deux bosses Euh... Du coup euh... Un petit sort Un petit sort Dans l'ordre maître mage Maître mage Je te prends la deux sorts Non ? Mais tout à fait Bon bah je retente une folie Bah retente après une heure de mort mais... D'accord Tu retentes et imprécises que... Il peut y avoir un cristal dedans Qui peut être très utile Très bien Donc tu utilises une folie Très bien Yes Allez c'est parti Je crois qu'on a assez du bien J'ai fait deux crânes Deux crânes Pas mal de crânes Sur deux Donc une réussite critique monsieur Dites moi quand c'est une réussite critique hein quand même Je ne sois pas obligé d'aller compter Oh ! C'est un échec critique ! C'est un échec critique ! Non mais j'ai pas dans l'âme Le cristal il me faut ! C'est un échec critique ! Tu fais ce que tu veux de ce guerrier pendant deux tours ! Je veux lui se planter la tête ! C'est un âge dans sa tête ! Oh ! Il y a des données qui viennent d'un paupé derrière toi ! Genre son pouvoir c'est folie hein ! C'est pas magnifique ! Attends ! Attends ! Je veux lancer une clairvoyance de la salle d'où il vient ! Euh... D'accord ! Ok ! Tu lances une clairvoyance sur la salle dans laquelle il vient ! Ta vision commence à s'initcer à travers la brèche Et deux yeux rouges noirs dans un casque noir ! Brise ta vision ! Put... Ok ! Tu as des sueurs froides dans le dos ! Ok ! Alors j'ordonne au... Bah celui que j'ai fait la folie ! Oui ! De se retourner et de saccager tout ce qui bouge à l'intérieur ! Très bien vu messieurs ! Très très bien vu ! Donc le guerrier fait demi-tour ! Et part combattre ! Donc vous entendez Shplonk, Shplink, Shplunk... Et Shplak sont sur un bateau ! Shplunk tombe à l'eau qui reste type ! Bref ! Les mecs sont en train de se faire des vannes entre eux ! Lol ! Shplouf ! Donc je ferai leur jet de dés contre eux ! Maître Nain je crois que c'est à toi ! Ok bon bah je réanime Clay ! Clay ! Tu te sens frais comme un gardon ! A peu près comme ça ! Merde ! A peu près comme ça ! A peu près comme ça ! J'ai une question pendant notre mort ! Est-ce qu'on a rencontré des esprits ? De quoi ? Est-ce que j'ai vu ? Qui a-t-il après la mort ? Non ! Qui a-t-il après la mort ? Euh... Je vous le dirai dans un autre épisode si vous êtes sage ! Le scénarium m'a tué ! Et le scénarium t'a ressuscité ! Eh oui ! Vive le scénarium ! Longue vie au scénarium ! Donc euh... C'est... T'as toujours à toi maître Nain ! Tu as le droit de te déplacer ! Ou de faire quoi que ce soit d'autre d'ailleurs ! Euh... Est-ce que je peux essayer de... De stabiliser l'état du euh... Il est mort ? Il est mort ou il est mort ? Ouais ouais ! Euh... Le chien je crois qu'il finit à moins un ! Je crois le chien donc euh... Il est pas frais mais il est pas mort ! Ouais je vais voir si je peux pas le stabiliser étant donné que euh... Tu veux tâter un soin sur lui ? Faut utiliser le chien ! Faut utiliser le chien ! Il est plus fort que moi et moi à nous réunir ! Alors euh... Soit tu me fais un diagnostic des blessures ! Dans ces cas-là tu feras un jet de soin avec un avantage ! Euh... Soit euh... Tu fais directement un soin... Sans avantage ! Puisque tu connais les blessures exactes de ce chien quelque part ! Ouais ! Que fais-tu ? Que fais-tu ? Euh... Du soin direct ! Ok ! Très bien ! Il faut me faire des boucliers monsieur ! Vous avez des blancs ! Ça serait bien que vous utilisiez vos des blancs ! Ah ! Réussite critique ! Très joli ! Donc non seulement tu stabilises le chien mais tu le remets à zéro point de vie ! C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il est à zéro point de vie ! Il n'a plus d'hémorragie ! Qui vont l'amener à la mort ! Et euh... A partir de là le simple repos peut lui permettre... Enfin le repos plus quelques soins peut lui permettre de euh... De rester en vie ! Donc le chien vient de euh... Enfin le nain vient de sauver le chien ! Voilà ! Comme le chien a sauvé le nain quelque part ! Ouais ! Euh... Euh... Tu... Tu... La chasseresse s'il te plaît ! Est-ce que tu peux me lancer quatre D6 ? Quatre D6 ? Quatre D6 ! Ça en fait beaucoup de D6 hein ! Elle est prise de panique elle tire sur tout le monde ! Exactement ! Je tire surtout sur le chien ! Euh... Magnifique ! Tu récupères toutes tes flèches ! Aucune de tes flèches n'est pété ! Euh... Tu as des flèches naines ! Euh... En acier titane renforcé euh... Avec un sort spécial d'un destruction scénarium ! Et t'as une rune sur chacune dessinée ! Exactement ! Je vous provoque ! Oh ! Vous les avez signé merci beaucoup ! Elles sont dédicacées ! A ma chasseresse préférée ! Asgal ! Y'avait plus assez de flèches donc du coup en fait y'a une lettre sur chaque pointe de flèche ! Wouaw ! Je vais tirer un Z ! Donc faut littéralement balancer 10 flèches dans un avec pour avoir la dédicace entière ! Wouhou ! Cool ! Bah vu l'efficacité de son arc ! Euh... Que fais-tu ? Enfin ça euh... En attendant ! Toutes ces flèches elles sont par terre ! Il faut que tu les récupères ! Soit tu prends ton tour entier pour récupérer tes flèches sur le premier cadavre et tes flèches sur le deuxième cadavre ! Qui vu qu'ils sont enceintes se dissoutent sont relativement assez simples et rapides à récupérer ! Voilà ! Bah c'est ce que je fais ! Ok très bien ! Euh... Ça je vais servir à rien en fait ! Ok très bien ! Donc dans ces cas là je te place plutôt par là de quoi récupérer dans les deux cadavres ! Déplace un peu ! Euh... Je vais faire le combat des titans ! Euh... Le combat dit des titans ! Wouhou ! Est-ce qu'on a le droit de le voir ? Non ! Ah je mise 10 dollars ! Parce que vous ne savez pas qui combat qui ! On va voir un bout de casque sortir de la salle ! Alors ! Euh... Je vais même vous offrir le bonus de la surprise parce que je suis grand prince ! Euh... C'est-à-dire que l'esquive ne sera pas possible sur le premier tour ! Parce que je suis grand prince ! Oh putain le jeté est dégueulasse pour une fois ! Donc l'archimage il a contrôle mental ! C'est comme sympa ça ! Ouais ouais ! Le problème c'est que c'est un lanceur de sort en carton ! Ça ? Ouais ! Tu l'as bien vu ! Ça c'est un peu un problème tu vois ! Mais pourquoi t'as que 2D ? Alors t'as pas... T'as pas eu le truc ? Euh... J'ai pas assez point mec ! En fait vu que j'ai pris un vieux ! J'ai eu beaucoup d'atouts mais j'ai que 140 points donc euh... Deuxième attaque ! C'est que c'est un tout petit peu fort ton truc là ! Euh... Ça dure qu'un tour ouais mec ! C'est choix ! Un tour euh... Si tu peux vraiment lui faire faire ce que tu veux euh... Def ! Fais le truc là ! Fais le truc là ! Fais le truc là ! Si t'as un contrôle mental il me rende trop fort vas-y hein ! Darlallah ! Darlallah ! Darlallah ! Fais le truc là ! Alors je pourrais faire faire Asiel des trucs pas tricatholiques ! Non ! Euh... Euh... Tout se inviter la chasseuse tu vois ! J'ai entendu... Non mais je l'ai entendu Asiel du coup je me suis dit mais attends euh... Il est fait un mixte ! Asgou ! Ah mon dieu ! Asgard, tu vas faire des choses pour moi, je pense. Après, tu peux peut-être nous donner genre des buffs pour nous donner 15D, comme les Minotaurs. C'est à vous. Je vais vous faire un truc sympa dans les prochains tours, mais... C'est à vous. T'inquiète, t'inquiète. C'est à nous. C'est à nous dans quel sens ? Il n'y a pas une porte à ma droite, d'ailleurs, là ? Il y a des fissures dans le mur, mais le mur n'est pas effondré. D'accord. Mais il est fissuré et il semble y avoir quelque chose derrière. Enfin, tout du moins, il y a un creux. Je peux regarder à travers la fissure ? Sauf que tu ne vois rien. Sauf que tu ne vois rien, donc il y a moins que tu puisses faire de la lumière. Je tiens à signaler, si tu me permets d'interagir pendant que ce n'est pas mon tour. Juste, là, en fait, ici, je sais qu'il y a quelque chose de très intéressant pour moi. Et pour tout le monde, d'ailleurs. Et attends, mais là, il y a déjà des boss là qui sont en train de se taper. Ah, mais on y raconte pas. Je vous dis que, comme ça, au cas où, il y a force Genen, tout ça, tout ça. Ici, ici, c'est un ensemble de murs et une ancienne porte qui sont effondrées, qui constituent un gros talus, mais vous pouvez passer de l'autre côté. Est-ce que je peux m'avancer ? Est-ce que je peux m'avancer là et jeter un œil, genre, très rapide dans la salle ? Discrètement ou pas ? Ouais, discrètement, genre... Fais moi, j'ai de furtivité. De une seconde ! Juste pour voir ce qui s'est passé. Un truc de vision du futur, il me gonfle. En plus, personne le voit. Tiens, je te jette des déblancs, t'as vu. Yes, ce serait formidable que vous utilisiez vos déblancs. Oh ! J'ai pas fait de déblancs. Ok, un crâne, je vais faire un jet pour te détecter... Ouais, quand même, hein. Ils sont occupés, non ? Oui, oui, il y aura un petit malus pour te détecter, mais enfin, quand même. Le test du principe actif... Non, tu n'es pas repéré. Nice. Il n'y a que moi qui le vois. Tu vois, mais je considère que tout le monde peut voir. Ouais. Je ne suis pas comme ça. Donc voici ce que vous voyez. C'est bien ce que je pensais. Ah ! C'est quoi, pupitre de sorcier ? Ok. Non, mais on pourra fouiller, ça. Seigneur du chaos. Bon, il y aurait une porte, j'aurais fermé et je serais parti, mais... Du coup, j'avais le droit encore. J'ai fait un, deux, trois, quatre... Donc, tu reconnais les deux yeux rouges qui ont repoussé ta vision. Ouais. Ouais. Je chuchote à Mekaman. Seigneur du chaos, il est par là. Mais attends, genre le boss est le début du donjon, c'est quoi ça ? Attention ! C'est la merde. L'autre, il a l'air de parler dans sa langue de moine, vous ne comprenez rien. Premier niveau du donjon. D'accord. Il y a un truc que vous avez loupé, sûrement, mais c'est très intéressant, sans doute. Un premier... Quoi, premier ? C'est le premier niveau du donjon ? Non ? Ouais, là, on est dans un donjon, là ! Pas très roleplay. On est dans un donjon, et c'est le premier niveau, quoi. Pardon ? Vous faites me cacher. Que faites-vous ? Si vous ne faites rien, je vais faire quelque chose. Et vous allez voir, je ne vais pas les voir ici, mes camarades. Moi, je ne bouge pas. Je suis. Adieu. Je ne passe pas en premier, évidemment. Je vais bien sûr aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Tu fuis, moine ? Ah oui, moi, je me mets là, moi, je me barre. C'est par là, la fuite, hein. Mais moi, je vais fuir vers la suite. Ah, ok, d'accord. Je vais fuir vers la suite. Parce que derrière, il y a un genre doux squelette, donc non. Ok, donc, si vous souhaitez passer par-dessus, ça se passe comment ? Parce qu'en fait, je vous rappelle que c'est une grosse pile de caillasses, et il faut passer par-dessus. On peut déjà regarder pour voir. À travers, vous ne voyez pas, il faut grimper pour voir. Bon, le moine, on a une chance. Bah, je dis, bah, je grimpe, hein. Tu me fais un jeu d'escalade, s'il te plaît ? C'est vrai. Un escalade simple, un simple bouclier blanc suffira. Parce que oui, en effet, il faut que tu utilises normalement tes boucliers blancs. T'as 32% de chances de faire un bouclier blanc. Et si j'en suis 2D, t'as 64 ! Eh ouais ! Donc, parfait, tu fais ton bouclier blanc. C'est magnifique. Donc, tu passes de l'autre côté. Paf. D'accord. Sans, je suis en haut, hein. Mais de toute façon, en gros, tu es donc sur la limite. Donc, s'il veut te mettre un coup de là-dedans, la tronche, ça sera bien fait pour toi. Donc, tu fais comme tu le sens. C'est un... Y'a le foin ? Non, mais attends. J'aurais rien à foutre. Il campe devant moi, là. Tu comprendras. Hé, le moine, y'a quoi de votre côté ? Attaque de 2, défense de 3, corps 1... Non, mais ça, ça sert à rien. C'est des anciennes karas qui vous serviront à rien. Tu n'apprendras à rien. Si tu pensais tricher. Voilà. Heureusement que je n'ai pas encore décidé de punir le méta-jeu. Il est vrai que je suis déjà assez cruel comme ça. Euh... Donc, tu as fait une action, tu peux donc attaquer ce zombard si tu le souhaites. Ouais, ouais, bah je lui tape la gueule. Très bien. On va le purifier par le bâton. 3, 4, 5, 6, 6... Rol, Rol, Rol... Eh ben non ! Hein ? Rien du tout. Non, non, non. D'accord. Donc, le moine est mou du genou. Non, non, non. Terriblement mou du genou. Je suis revenu à la vie, mais... Et je passe, du coup, directement au tour du zombie. Et voilà. Ça vous apprendra. Donc, le zombie, lui, il lance 75D. Non, je déconne. Non, c'est compliqué. Euh... Pouf. Wouhou ! Ah, c'est... C'est... Euh... Est-ce que vous avez déjà vu un combat d'alcooliques espacé de 2 mètres ? Avec une table au milieu ? Moi, j'ai déjà vu ça. Eh ben... C'est pas ouf, quoi. C'est juste... C'est rigolo, mais si t'es bourré. Mais sinon, c'est pas fou comme spectacle. Je pense qu'il est déjà, quand même. Euh, vas-y. Euh... 4, bah j'ai 4. Pourquoi tu lances quoi, là ? Je sais pas. Peut-être qu'il a fait un dégât, non ? Enfin, un touché ? Euh, non, il ne t'a jamais touché. Non, non, non. C'est combat d'alcoolo. D'accord. Vraiment... Le vrai... Ah, les 2 alcooliques, c'est pareil, par une table. D'accord. Ah, vous êtes des champions. Bah, mon champion tente d'esquiver, mais j'ai rien à esquiver, du coup. Ouais, bah, c'est inutile. Inutile. Début du tour, étant donné que le tour commence par toi, tu peux commencer donc à frapper ce zombard dans la bouche. Et ensuite, ce sera à vous. Vous êtes tous hors combat, si vous le souhaitez. Est-ce que je peux changer mes sorts, du coup ? Moi, je lui tape la gueule. Jamais en prochain. Tu n'as pas le temps. Il te faut plusieurs heures pour le faire. 3, 4... Il s'agit de réapprendre des sorts, en fait. Il faut une bonne heure à chaque fois. Si je peux toucher... Yes. Pour chaque sort. J'ai 1, 2, 3, 4... 4... 4 dés d'attaque. Très bien. 4 attaques. Je fais l'esquive incroyable du zombie, c'est parti. Attends. Oh ouais, putain, c'est... Ok, c'est parti. Est-ce qu'il est du zombard ? Wouh ! Ça passe pas, mais... T'es presque. Les dégâts. 5D. Hop, hop, hop. C'est un zombie. J'en ai fait ça. Zéro dégâts. Zéro dégâts ? Eh oui, zéro. Encore ? Zéro. Eh ouais. La suite de des moches. Voilà. Vous me moquerez plus jamais de mes monstres quand ils essayent d'esquiver. Ou de défendre. Voilà, voilà. Euh... T'as une deuxième attaque, monsieur ? Ah oui, 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 oui. Bah, tu as le droit, après. Tu peux tout à fait refuser. Il a tenté d'esquiver, non ? De quoi ? Il ne peut plus tenter d'esquiver, donc maintenant c'est les dégâts directs. 1, 2, 3, 4, 5... Euh... C'est terrible. C'est du dégâts directs. 2... Waouh ! Ça vole pas ou... Tu lui afflige un dégât au... A ton ami le zombie. Qu'on va appeler Rudy. Oh. Euh... Parce que Rudy le zombie. Le zombie d'or. Voilà. Ou le zombie Dean. Parce qu'il n'a pas compris en Dean. Bref, c'était génial. Euh... Go ! Très bien. Euh... Bah tu lui mets... Tu lui mets une gifle. Ouais. Il y a une jolie gifle. Ce qui semble pas lui faire grand chose. Tu fais... Oulala vous êtes moche hein. Voilà. Ils sont très très vilains. Euh... C'est à... Oh oui oui. Vous savez ce qu'il y a. Il vous l'a dit. Euh... Aldaron. C'est à toi. Euh... T'es sûr que tu veux pas relancer là ton fort de machin sur l'autre là ? Écoute Clay. Tu me tiens très à cœur. On est vraiment potes. Du coup je vais partir. T'es le mec. Non je vais escalader par ici. Attention le zombie moi... Je viens t'aider mon ami. Allez. Fais moi ton petit jet. Clay vu qu'il est jeune je le considère un peu comme mon fils dans cette histoire tu vois. Il y avait pas un parchemin ici ? Euh... Tu peux juste les considérer comme ton fils. Non le nain il est trop vieux quoi. Je dis donc le nain tu serais pas en train de regarder les épisodes en parallèle ? Non 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 mais il y avait un parchemin ici. Je m'en rappelle. Euh... C'est à dire que moi j'ai envie de... Tu vois j'ai besoin de... Que ce mec là meurt. Pour ça en fait tu vois. T'as besoin de quoi ? Que ce mec là il meurt. Pour mon chien. Ouais mais laisse le. Il est bien là-bas. Bah c'est à toi de voir si tu veux y aller. Imagine lui. Imagine lui il meurt. Et lui il va faire pa-pa-pa-pa-pa. Il va où il va pa-pa-pa-pa. Non parce que il sait pas que c'est nous pour l'instant. Non mais arrête. Alors premièrement tu ne touches plus jamais à mes figurines. Premièrement. Euh... Et donc à mon superbe seigneur du chaos qui déteste les gens en retard. Faut jamais l'oublier. Qui s'appelle le Knarfang. Voilà. On l'appelle le Knarfang. Euh... Dit aussi... On l'appelle aussi le seigneur noir de... Le boss tout de suite au premier niveau mais c'est n'importe quoi. Ok on a compris. Voilà. Euh... Tu peux aller là-bas aussi. Regarde-la. Donc tu fais ce que tu veux mais tu le fais. Euh... Puisque tu n'es pas avec le mage donc tu n'as pas à en parler. Nan nan mais tu viens pas ici. Tu me fais tes 8 de move s'il te plaît. Ouais ce que j'ai pas. Voilà. Euh... Tu t'arrêtes là d'abord. Tu t'arrêtes là. Il est en combat non ? Tu t'arrêtes là. Oui mais c'est... C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Yes. Pardon monsieur. Il va y avoir un truc là t'inquiète pas. Voilà. Et il y a une porte ici qui est ouverte. Au passage. T'as pas vu là il y a un truc. Cool bah tu finis ton mouvement. Pas du tout. Mais il y a une porte ouverte. D'accord. Et ensuite tu peux encore bouger. Mais si il a envie de partir je lui ai peur il fait ce qu'il veut. Oh c'est pas grave. Nan 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 mais je dis juste qu'il y avait une porte ouverte. Pareil c'est éboulé hein. Il y a des éboulis. Si il veut mourir... Laisse hein c'est pas grave hein. Ouais ouais ok hein. Pas de soucis. Il veut tuer le méchant garde. Qu'est-ce qu'il veut ? Ouais ouais je veux. Il faut surtout tuer le seigneur du chaos. Il est plus dangereux que le garde. Ouais je sais ouais. Un peu importe. Très bien très bien. Le dernier qui n'a pas joué Asgal. Mais c'est pas le moment pour se séparer. Euh... Alors bon euh... Je peux pas passer par là ? Non. Tu peux écraser les zombies en passant hein. Je peux ça. Si je prends ma hachette. Je lui saute sur les épaules. Tu peux. Tu peux tu peux. Mais étant donné que je trouve que ce groupe manque cruellement de cohérence. Et de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Je pense qu'il est temps de vous rappeler. A l'ordre. Ah nan. Bah nan 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 nan. Une créature infâme et unj... Silence. Euh... La ferme. Une créature infâme et abjecte est en train d'escalader ce puits... infernal... Tu jettes par réflexe un coup d'oeil par dessus. Et tu vois un garde du jugement, qui est en train de grimper depuis ce gouffre infernale. L'ordre. Ok bah faut se dépêcher hein. J'ai besant d'aide. Genre j'leur dis euh... Bah je peux t'aider à finir. Ah finir attaquer quoi. C'est ton tour Maître Nard, qu'est-ce que tu fais ? Il est encore dans le trou le mec. Il est loin ou pas ? Est-ce qu'il est à portée de jambe ou à portée de hache ? Étant donné que tes jambes sont pas très longues, je dirais plus qu'il est à portée de hache. Voir à portée de foie alors. Je vais le faucher. Tu le fauches ? Ouais. Tu le fauches avec avantage monsieur. C'est-à-dire que crâne et bouclier blanc sont comptés. D'accord. Du coup, est-ce que je fais un G pour toucher ? Tu fais directement tes dégâts, il est en incapacité d'esquiver. Ok, entendu. Je prie les mains. Ah si je peux, oui, mais donc... Alors, bouclier blanc ? Ouais. D'abord compte tes crânes, tu gardes combien de dés ? T'en as plus 2 ? J'en lâche 1. J'en garde 6. J'en garde 6, ça fait 5 ! Joli. Ouais, 5. 5 c'est joli. Bien sûr. Le boss. Heu... Tac... Avec des avantages... Donc avec des avantages... Il y a combien de bouclier blanc là ? Ça, ça vire. Ça, ça vire. Ça, ça vire. Ça, ça vire. C'est donc un échec. C'est donc un échec. Et si je peux lui en mettre ? De quoi ? Si je peux lui en mettre une deuxième au passage. Eh ben écoute... Oui, attends, laisse-moi finir de noter. Il prend... Il prend... T'as fait combien, 5 ? 5 ? 5 ouais. 5, ok. Donc il prend 5. Euh... Il fait 5... Euh... Vas-y, deuxième attaque. Donc du coup, sur le retour, j'essaie de lui faucher les mains. Euh... Pour éviter qu'il grimpe, en fait. Vas-y, vas-y. Ouf, attends, excusez-moi, il y en a un qui est passé. C'est pas grave, c'est pas grave, je te le donne. Il est là. Toujours avec avantage. Là, c'est bon. Là, je t'ai mis un coup critique. C'est bon. Je t'ai mis un coup critique. Alors, le critique, ça reste quand même que des crânes. Ah, ok. On va faire de critique comme ça. Euh... Tac. Mais oui, pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Voyons voir. Avec des aventures. Mais c'est de la honte, quoi. Euh... The honte. Attends, attends, attends. Il y a peut-être moyen que... Non, pas du tout. Pile. Même pas. Euh... Donc, tu lui fais cinq, c'est ça ? Euh... Six. Six. Voilà. Non mais là, t'es chaud aussi. Euh... T'es chaud aussi, là. Bah écoute, je vais lui faire faire un vieux jet d'acrobatie de mes morts. Un vieux jet d'acrobatie de ses morts escalade. Euh... On va bien rigoler. Ça va être très drôle. Vous pouvez vous préparer à rigoler. Avec donc des avantages, puisqu'il ne reste plus qu'un point de vie à ce type visiblement. Euh... On peut toucher les figurines même en étant démarrer. Oui, mais c'est juste... C'est juste une question de principe. Après... Après c'est la perte de points de vie instantanée et le retour au sol. Voilà. Et tu sais que je peux le faire. Mon tour est fini. Mais euh... Le tour est fini. Si je peux leur dire de se dépêcher parce qu'on a pas... On a une quête à finir. Donc euh... Le nain vient de terminer son tour. Euh... C'est à... Bah attends, c'est Asiel qui a joué avant le nain ? Oui. Ah d'accord. Bah du coup c'est à Clay. Clay c'est à toi. Euh... Bah j'ai essayé de finir le... Le zombie quand même. Yes ! Ça roule. Vas-y s'il te plaît. Essayez de vous finir l'un l'autre. Il m'a pas vu. Il faut pas l'air d'être très convaincant d'ailleurs. Ouais ouais ouais. Un, deux, trois... Avoue en vrai que les zombies sont tes amis. Tu te diras rien. Ouais les zombies... C'est terrible hein. J'ai fait qu'un crâne. Tu as fait qu'un crâne et t'as de la chance, il n'arrive pas à se défendre. Euh... Waouh. Bravo. Enfin il rate son esquive. D'ailleurs j'avais lancé beaucoup trop de D pour son esquive. Euh... Tu peux donc faire tes dégâts s'il te plaît. Allez bah putain. Ouais il est décalé. C'est vraiment... C'est vraiment... Biobolos qui se tape. Ouais ouais ouais. C'est combattement chaud hein. Combattement chaud 3, le retour. Mancho 3, le retour. Un, deux, trois, quatre. Fouf. Enfin. Ok. Euh... Quatre. Très bien. Bah écoute... Tu bourres quatre dans le zombard. Euh... Donc euh... Tu commences à du foutre des baignes un peu dans tous les sens. Mais bon il a pas l'air bronché beaucoup plus que ça. Ça le stun, ça le pousse, ça le recule. Voilà. Ah ouais ok. Ouais bah ouais. T'entends tu lui fais un coup un peu puissant tu vois. Hop tu lui traverses euh... Tu lui traverses le bide. Mais bon euh... Lui il a l'air d'en avoir rien à tirer avec ton bateau au centre de l'autre côté. Voilà. Euh... Bah je fais une deuxième attaque hein. Vas-y. Euh... Du coup euh... Juste tes dégâts en direct. Un... Et deux. C'est pas terrible. Euh... Deux. Oui. Euh... Deux, tu lui infliges un. Ah ouais. C'est vraiment pas... T'es pas chaud hein. Euh... De toute façon euh... Je ne suis pas vingaré. Je sais pas si c'est l'expérience de la mort mais... C'était pas... T'es pas là. Je suis un moine qui encaisse. Ouais. Euh... C'est donc Aldaraon. 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 Euh... J'espère que vous avez 2-3 notions de combat Treschar Arshimage. Ouais il m'a pas remarqué. Il m'a remarqué. Euh... Alors si t'as remarqué visiblement il s'en fout de ta tête. C'est bien. Euh... Bah quand j'ai pas vraiment d'armes je fais pas TD vu que t'as pas l'air d'être en trop gros scalaire. Euh... Tu peux toujours frapper un Manu. Ça fera un G1 de dégâts. Non c'est bon. Bah rien ne t'empêche de lui mettre une patate. Écoute. Euh... Avant de continuer mon dépassement je peux quand même check rapidement la... La porte vu qu'elle est ouverte. Euh... En effet elle est ouverte. Euh... Discrètement tu t'en sens où ? Tu rushes. Bah... Si je peux jeter un coup d'oeil quand même avant de rentrer précipitamment. Voilà. Oh oh. Oh my. Bah écoute euh... Vous me pardonnerez euh... Bah... De toute façon je suis pas un crevard donc euh... Je partagerai. Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ah si tu peux fuir, fuis hein. Euh... Coffre et trésor. Ok euh... Tu semble... Tu semble voir que c'est un coffre qui a déjà été ouvert euh... Néanmoins... Euh... Néanmoins... Ah ouais. Néanmoins euh... Il semblerait que... Tu aies la chance incroyable de pouvoir observer une trappe euh... Dissimulée. Voici monsieur tes cartes. Tu peux les révéler. Incroyable. Tu peux les révéler. Ok. Un gros putain. Un gros putain. Rien. Et à mon frérin. Que... Je skip du coup. Du coup tu skippes. Et même le rien tu skippes. Donc tu as gagné 500 pièces d'or monsieur. Munaise. Euh... 500 pièces d'or c'est très très beau monsieur euh... Eh mais... C'est ok. Ok. Je sais pas... Je sais pas dire. Donc euh... Je rigolerai tout le monde ne vous inquiétez pas. De toute façon bonne chance pour transporter 500 pièces d'or hein. Ah c'est un bijou. De l'équivalent de 500 pièces d'or. Euh... Ouais ouais que ça marche. Alors c'est... Oui c'est ça. C'est en dessous euh... Hum... Ok ok. Et comme euh... Je suis pas qui... Du chat. Je sais pas quelle est qui vole euh... Bah de toute façon là... On va en voir papy bling bling ! Y'a pas d'autre ouverture euh... Là où je suis ? Euh... Hop là. Est-ce que je vois pas de porte ? Est-ce qu'il y en a ou c'est juste une petite salle ? Euh... Blablablablablablablablablablablablablablablablablabla. Fais un jeu de vigilance s'il te plaît. Fais un jeu de vigilance. Deux ? Observation. Bonjour. Ils sont beaux tes lingots ? Ils sont beaux. Euh... Vite le crâne. Non tu ne vois rien. Très bien. Tu ne vois rien d'autre. La force ne te tient rien. Est-ce que je peux faire une deuxième action ? Ou ouvrir le coffre et compter comme une action ? Euh... C'était une action. J'ai même envie de te dire j'ai déjà été sympa de pas compter euh... Mouvement euh... Mouvement plus que jeter coup d'oeil. Ok bah... T'es déjà bien et je t'ai offert un jeu de vigilance en plus. Donc là t'es déjà très bien. Tu notes dès en moins que ta... Ta cape donc s'est mis à briller quand t'as ouvrir le coffre. Et qu'elle brille encore. Très bien. Voilà. Euh... Le lumière les gars. Très bien. Tout à fait. Oui ça fait un peu de lumière diffuse. C'est à euh... Asgal parce qu'on va faire dans l'ordre de défilement. Une lumière. Je crois que ça ne te dérange pas Asiel ? Ou tu veux vraiment jouer en premier ? Non non. Non je m'en fout. Ok vas-y. Ça marche donc. Euh... Asgal Barra s'il te plaît. Je pense que je vais aller là-bas. Parce que j'entends des... Des bruits de... Comment on peut dire ? De... D'os... Enfin même pas d'os. J'entends des bruits de... D'un mec qui tape dans de l'eau tu sais. Dans quoi ? Dans un... Dans un oreiller. En gros... Ah tu vas aller là-bas ? Un mec qui tape pas fort. Ouais je pense que je vais y aller. Ok ça marche. Parce que... Tu sais que tu laisses le loup ici hein. Euh... Mais il est bien. Et tu laisses des superbes armures et armes du chaos par terre hein. Ah ouais non mais prends les... Ouais... Bah je vais prospecter. Je vais prospect. Ah oui clairement. Tu prospectes ? Donc euh... Tu te transformes en déménageur portugais. T'en as pour deux actions complexes pour amener les armes et les armures du chaos ici. Euh... Ok. Donc euh... H... Euh... 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 Très bien. Euh... Il y a que le nain qui peut prendre des armures sur lui. Euh... Bah disons que lui il est assez fort pour que ça l'emmerde pas trop de les déplacer. Euh... Non mais il est en équipé. Euh... Non non. Bah il peut pas en fait. Parce qu'on est dans un jeu de rôle. Donc euh... Alors je t'explique. Le guerrier du chaos... Enfin le guerrier du jugement ça doit faire environ 2m10 en armure ou 2m20. Et que le nain en armure il fait 1m20. Et que le nain en armure il fait 1m20. Voilà. Ok ok. Voilà. Bah oui. Donc euh... Il faut prendre le casque. Non il ne peut pas. Non non. C'est ridicule. Il aurait un casque. Il nagerait dans ce casque. Donc tu peux euh... Tu peux traîner. Alors tu peux soit emmener ce matériel gentiment proprement et euh... Et euh... Et euh... Le stocker en deux tours. Soit tu le traînes comme un salopard. Et tu mets qu'un tour. Et euh... Ça te libère un deuxième tour pour pouvoir déplacer le... Le yaki euh... Ou pas. Euh... Si tu veux le laisser là ou pas. C'est toi qui vois. Non. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Tu prends ton temps pour déplacer les armures ? D'accord. Très bien. Euh... Temps mort. Excuse moi. Oui. On est d'accord que ici. On va dire que c'est relativement safe. Du coup. Bah c'est ce qu'il y a de plus safe. C'est ce qui vous ramène aux escaliers. D'accord. Au moins disons que vous êtes sûr. Pour l'instant qu'il y a rien par là. D'accord. Entendu. Entendu. A part de squelettes. Ceci dit. Fais moi un jet de vigilance. Observation. J'ai un succès. Bah non. J'ai campièves. Et je te fais deux crânes. Euh... Tu me fais deux crânes ? Ouais. D'accord. Ok. Fallait faire des boucliers blancs. Oui, oui. Mais du coup je te... Euh... Bon ton va très bien. Bah tu poses ça par là. Y'a pas de soucis. Tu pourras retenter au tour prochain. Asiel. C'est à toi. Ah bah attendez j'ai oublié de faire euh... J'ai oublié de faire justement le choc des titans ici là. Ouais euh... Ah bah attendez euh... Vous me dites pas de pas faire le choc des titans. Je fais pas le choc des titans. Au tour d'avant aussi t'avais pas fait le choc des titans. Euh... Ça fait deux temps que tu l'as pas fait. Ah ouais bon bah bah choc des titans pendant deux tours. Ah ouais bah donc dans ces cas là, dans ce tour-ci y'a plus de choc des titans. Parce que le pouvoir de folie durait que deux tours. Ouais. Alors sauf si y'a l'un des deux qui meurent. Sauf si y'a que l'un des deux qui meurent. Mais nous verrons... Nous saurons tout euh... Euh... Juste après. La pub. Au revoir Youtube.